Musique Par vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus Christ Et vous souhaitons en même temps un bon dimanche Avant de pouvoir prendre la lecture pour ce matin Nous voudrons dire un petit mot de prière Dieu notre Père et notre voix Nous voulons lire ta parole Et ton Dieu bien aimé Et prions que tu nous envoies ton action et ton inspiration Père Afin que partout ce message va être écouté Qu'il puisse communiquer une grande bénédiction Et un grand espoir à ton peuple Accorde-nous cela Père et bien aimé Pour la gloire de ton nom j'ai ainsi prié Au nom de Jésus notre Dieu Amen Pour ce matin Nous voulons prendre notre lecture dans l'épître de Paul Adressé aux Romains Nous prenons le chapitre 3 Du verset 1er jusqu'au verset 4 Et nous voulons faire cette lecture au nom du Seigneur Jésus Christ Quel est donc l'avantage d'être des Juifs ? Ou quelle est l'utilité de la circoncision ? Il est grand de toute manière Et tout d'abord on sait que Les oracles de Dieu leur ont été confiés Et quoi ? Si quelques-uns n'ont pas cru Leur incrédulité En ayant-t-elle la fidélité de Dieu Loin de là Que Dieu au contraire Soit reconnu pour vrai Et tout homme pour menteur Selon qu'il est écrit Afin que tu sois trouvé juste Dans tes paroles Et que tu triomphes Lorsque tu juges Amen C'est avec cette écriture Que nous voudrons parler ce matin Sur un sujet que nous intitulons L'incrédulité N'arrête pas Dieu Paul Commence par poser une question Que sa discussion soulève Dans l'esprit de ses lecteurs Et il y répond Quel est l'avantage D'être juif Et quelle est l'utilité De la circoncision ? Par ces questions Paul ne voulait pas dire Qu'être juif Ou que la circoncision N'avait aucun avantage Il répond En montrant Un des avantages Sinon le plus grand Ce que C'est aux juifs Que les oracles de Dieu Furent premièrement confiés Le fait que le principal avantage D'être juif Était Que les oracles de Dieu Leur avaient été confiés Soulèvera en même temps Une autre question Et quoi Si quelques-uns N'ont pas cru Ou ont été infidèles Il est vrai Que des juifs N'ont pas cru Aux promesses de Dieu Mais aussi Que quelques-uns Ont été infidèles A ceux qui leur avaient été confiés Mais alors Leur incrédulité En ayant T'il En ayant T'elle La fidélité De Dieu La réponse De Paul Est irrévocable Loin de là Bien que Certains juifs N'ayent pas cru Ce qui est prouvé Par leur conduite Pécheresse Dieu Demeure néanmoins Fidèle A sa parole C'est pourquoi L'apôtre Poursuit En disant Que Dieu Au contraire Soit reconnu Pour vrai Et tout homme Pour menteur Nous voulons dire Ce matin Qu'il est vrai Que Dieu A d'abord Visité Les pays Occidentaux Car L'évangile A voyagé De l'Est Vers l'Ouest De Jérusalem Jusqu'à la côte Ouest Aux Etats-Unis En passant Par l'Allemagne Avec Martin Luther Par la France Avec les grands hommes Comme Irénée Saint-Martin En Angleterre Avec John Wesley Etc C'est à eux Premièrement Que les oracles De Dieu Ont été Confiés Mais dès qu'ils Se sont rébellés Contre Dieu Et sont devenus Incrédules A sa parole Leur incrédulité N'arrêtera Pas Dieu Même si Maintenant Par le temps Qui court Ils sont en train De multiplier Des prédictions Des malheurs Contre l'Afrique Que la parole De Dieu Soit reconnue Pour vrai Et tous Leurs souhaits Des malheurs Ne sont Que des mensonges Le prophète Esaïe Dans son livre Chapitre 45 Verset 22 Jusqu'au verset 23 Il dit Ceci Dieu dit Tournez-vous Vers moi Et vous serez Sauvé Vous tous Qui êtes aux extrémités De la terre Car je suis Dieu Et il n'y en a Point d'autre Et vous Qui nous suivez Depuis un temps Nous tournez Vers Dieu C'est le cri Que nous lançons Au peuple de Dieu Depuis le début De cette Grande pandémie Verset 23 Dieu dit Je le jure Par moi-même La vérité Sort de ma bouche Et ma parole Ne sera point Révoquée Tout genou Fléchira Devant moi Et toute langue Jurera Par moi Ainsi donc C'est Dieu Qui doit nous sauver Si nous pouvons Nous tourner Vers lui C'est lui qui est Dieu Et il n'y en a Point d'autre Tous les livres Failliront Et ils failliront Toujours Mais je peux dire Qu'il y a un livre Dont vous n'aurez Jamais à retrancher Ce qu'il dit Cela C'est toujours Avéré Vrai C'est la parole De Dieu Les cieux et la terre Passeront A dit Jésus Mais ma parole Ne passera point Oh j'aime ça Abraham Croyait la parole De Dieu Et aujourd'hui Nous sommes censés Être la sémence Spirituelle D'Abraham Parce que Nous croyons La parole De Dieu Peu importe Ce que disent Les gens Même si Ce qu'ils disent Est prouvé Scientifiquement Si c'est contraire A la parole De Dieu Que toute parole D'homme Soit reconnue Comme un mensonge Et celle de Dieu Comme la vérité C'est ce que je crois Et peu importe Combien cela Peut paraître étrange La parole De Dieu Seule Est la vérité Au chapitre 53 Le prophète Esaïde Dans son livre Au verset 5 Il dit ceci Mais il était Blessé Pour nos péchés Brisé Pour nos iniquités Le châtiment Qui nous donne La paix Est tombée Sur lui Et c'est par Ces meurtrissures Que nous sommes Guéris Ca c'est la parole Infaillible De Dieu Et l'incrédulité N'arrêtera pas Cette parole L'incrédulité Elle-même N'a pas commencé Aujourd'hui Elle a commencé Depuis l'Éden Elle consiste Tout simplement A douter De ce que Dieu A dit Et Dieu dit Encore Par David Son serviteur Dans psaume 100 et 3 Depuis le verset 2 Jusqu'au verset 4 Nous lisons Mon âme Même le Covid-19 Dont il est question C'est une ferme Et Dieu veut Que nous ayons L'incrédulité Créer des ennuis A l'incrédulé Elle suscite Faire tout simplement Empirer pour vous Les choses Et bien Diriez-vous Mais Que fait la foi Et que fait la parole De Dieu La parole La parole crée la foi Que pourrait faire la foi Si on allait Si on allait Si on allait vous faisiez Demain matin Comme vous l'avez dit Vous me demanderez Cette question là Je vous dirais La foi Pourrait me délivrer Et elle l'a déjà fait Plusieurs fois Assurément La foi La foi A délivré Daniel Dans la fosse Au lion Elle a délivré Les trois hébreux Dans la fournaise ardente C'est elle Qui va Et qui peut nous délivrer De ce coronavirus Si nous y croyons Mais l'incrédulité N'a aucune vertu Toute la vertu Se trouve Dans la foi Dans le fait De croire La parole de Dieu Et de prendre Dieu au mot L'incrédulité N'arrête pas Dieu Elle n'arrête Pas son programme Elle n'arrête Pas son action L'incrédulité N'arrête Que l'incroyant L'incrédulité Arrête L'incrédule Dans son péché Elle arrête L'incrédule Dans sa maladie Dans ses soucis Dans ses inquiétudes Et pour finir L'incrédulité Détruit L'incrédule Les gens peuvent dire Aujourd'hui Qu'il n'y a pas De guérison divine Que cela n'existe plus Et pourtant Nous en voyons D'autres Qui continuent carrément A être guéris Malgré tout cela Malgré toute l'incrédulité Les gens peuvent dire Aujourd'hui Qu'il n'y a point Des joies En Christ Et pourtant Les gens Continuent carrément A pousser des cris A pousser des alléluia Malgré tout cela Et avoir de la joie En Christ Les gens peuvent Continuer A dire Qu'aujourd'hui Le baptême Du Saint-Esprit N'existe pas Et pourtant Les gens En sont remplis Chaque jour Donc L'incrédulité N'arrête pas Dieu Elle n'arrête Que l'incrédule Eh bien En observant Nos réalisations Modernes Dans cet âge Scientifique Dans lequel Nous vivons Les gens N'avaient pas De temps Pour la prière Les gens N'avaient pas Le temps D'écouter Un serment Ils étaient Tellement préoccupés Par les affaires Et par les voyages Pas de temps Pour Dieu Mais maintenant La prière A une grande place Dans chaque maison Les grands dirigeants Du monde En appellent A la prière A Dieu Tous les temps Ce coronavirus A révélé La faillite Des prétendues Grandes économies La défaillance De leur système De santé Et l'inefficacité De toutes Leurs technologies Emmanuel Macron Le président français N'a-t-il pas Dit dernièrement Lors de son adresse A sa nation Ce coronavirus A révélé Des failles Et des insuffisances Nous avons manqué Des blouses Des masques Et des gants Qui pouvait imaginer Avant le COVID-19 Que la France Était dans cet état Tout ce temps L'Europe L'Europe Et l'Amérique Attendent L'aide De la Russie Et de la Chine En termes Des masques D'aspirateurs Et d'autres Materies médicales Qui aurait pu imaginer Que l'Europe Et l'Amérique Pouvaient avoir Besoin De l'aide Ils se sont présentés Tout ce temps Comme état Autosuffisant Le secrétaire général Des Nations Unies Et le directeur De l'OMS Ont prophétisé Que l'Afrique Doit s'attendre Au pire Ce qui est en fait Un aveu De leur échec Et de leur impuissance Car leur rôle Devrait être De nous éviter Le pire Et non De nous annoncer Le pire Mais Linda Gates La femme De Bill Gates A osé prendre La place de Dieu En s'improvisant Prophétesse Et en disant Bientôt l'Afrique Aura Des cadavres Gisant sur les rues En raison Des systèmes De santé Médiocres Et des manques De soutien humanitaire Je voudrais Lui dire ceci Ce matin Que toute parole D'homme Qui qu'il soit Au contraire A la parole De Dieu Soit un mensonge Et seule la parole De Dieu Est reconnue Comme étant La vérité Le prophète Jérémie Au chapitre 29 Verset 11 Verset 13 Dit ceci Car Ça c'est Dieu Qui parle Car Je connais Les projets Que j'ai formés Pour vous Dieu connaît Les projets Qu'il a formés Pour toi mon frère Qu'il a formés Pour toi ma soeur Je connais Les projets Que j'ai formés Pour vous Dis l'éternel Projet de paix Et non de malheur Afin de vous donner Un avenir Et de l'espérance Là où Les grands du monde Ne donnent Aucun avenir A l'Afrique Là où ils ne donnent Aucune espérance A l'Afrique Dieu ne connaît Pas leurs projets Dieu connaît Les projets Qu'il a formés Lui-même Pour nous Pour toi Et pour moi Ce ne sont jamais Des projets De malheur Mais des projets De paix Afin de nous donner Un avenir Et de l'espérance Notre avenir Et notre espérance Ne repose pas Dans les mains D'un Antonio Guterres Ni dans les mains D'un Tedros De l'OMS Ni dans les mains D'un Melinda Gates Ou de Bill Gates Lui-même Ni dans les mains De personne d'autre Dieu dit ceci Vous m'invoquerez Et vous partirez Vous me prierez Et je vous exaucerai Vous me chercherez Et vous me trouverez Si vous me cherchez De tout votre cœur L'Éternel Connaît ses projets Qu'il a formés Pour nous Tout ce qu'il nous faut Africains C'est d'invoquer De prier Et de chercher Dieu De tout notre cœur Comme nous l'avons dit Précédemment C'est à eux Que les oracles De Dieu Avent été confiés Premièrement Mais quand ils sont Devenus incrédules Quand ils ont Rejeté Dieu En adoptant Des abominations Telles que L'homosexualité Et toutes ces saletés Ils ont rejeté Dieu Mais leur incrédulité N'arrêtera pas Dieu Loin de là Au contraire Que la parole De Dieu seul Soit reconnue Comme vraie Et toutes leurs Paroles Des souhaits Des malheurs À l'Afrique Sont des mensonges Toutes ces prédictions Qu'ils font Sur l'Afrique Nous craignons Des millions De morts En Afrique Bientôt les cadavres Vont giser Sur les rues De l'Afrique Toutes ces prédictions Des malheurs Ainsi que Leur médiatisation Ont pour seul Objectif De communiquer L'incrédulité Et la peur Aux Africains Mais Dieu Qui est riche En miséricorde Dans ce temps De la faim À travers son prophète Il fortifie L'Afrique En ces termes Je voudrais prendre Le message Honteux De lui Prêché Le 11 juillet 1965 Au point 17 Frère Branham Dis ceci Cela fait des années Que j'essaye De retourner En Afrique Car Je sens Que mon ministère En Afrique N'est pas Terminé Je n'ai pas de Pourquoi Devrais-je aller En Afrique Alors qu'ici Aux Etats-Unis J'ai 6 Ou 700 villes Ici même Qui m'appellent Voyez-vous Juste ici Sans oublier Le Canada Le Mexique Et l'un de ces endroits Pourquoi faudra-t-il Que j'aille là-bas En Afrique Il dit Mais C'est quelque chose Dans mon coeur Qui m'attire En Afrique Là-bas Ces gens Il dit Il 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 y a quelque chose En eux Dans les Africains Il y a quelque chose En eux Que j'aime Et J'aimerais y aller Uniquement Pour les gens Des couleurs Pour les noirs Il y a quelque chose Chez bon nombre De ces dirigeants Qui fait Qu'ils pensent Que je ne devrais pas Aller en Afrique On voulait L'en empêcher Mais il dit Je veux aller Vers mes amis Des couleurs C'est là En Afrique Que le Seigneur M'a appelé Pourquoi Il dit Parce que ces gens Sont donc Dans le besoin Nous avons besoin De la parole De Dieu Nous avons besoin De Dieu Ici en Afrique C'est lui Tout notre secours C'est lui Tout notre espoir C'est lui Tout ce dont nous avons besoin Il y a Dans les Africains Quelque chose Qui attire Frère Benham Vers les Africains Il dit Que c'est là En Afrique Que le Seigneur L'a appelé Quand les Américains Et les autres L'ont rejeté Alors parlant De l'Afrique Il dit ceci Dans le message Pourquoi Du 22 juin 1962 Au point 37 Il dit ceci Et le médecin Peut donner Certains médicaments Par exemple La pénicilline L'une des grandes Découvertes Que Il dit On pense Nous les Américains Que la pénicilline Est une découverte Et bien Quand j'étais En Afrique du Sud J'ai vu Un indigène là Et quand Il s'est blessé A la jambe L'une ou l'autre chose Et que cette plaie Perdurait Il ramassait Une vieille orange Qui traînait Quelque part Sous l'arbre Et qui avait Moisi Et il frottait Cet orange Là dessus Ils ont fait cela Pendant des centaines Et des centaines D'années Et il s'est rétablissé Qu'est-ce ? C'est la pénicilline Assurément Et nous Américains On pense donc Que nous sommes Intelligents Alors qu'eux Ils ont découvert cela Des centaines Et des centaines D'années Et nous on pense Que c'est une grande Découverte Frère Benham Il dit ceci Les authentos D'Afrique Connaissaient cela Il y a des milliers D'années Écoutez ce qui suit Il dit Dieu Leur avait révélé Comment se soigner Oh mes frères et soeurs L'incrédulité De qui que ce soit N'arrête pas Dieu N'arrête pas son programme Dieu veut continuer De protéger les Africains Et de leur révéler Comment se soigner Même de ce Covid-19 Qui fait rage et terreur actuellement Médecins Scientifiques Chercheurs Hommes de Dieu Votre Dieu ne change pas Il a les mêmes dispositions Aujourd'hui Qu'il en avait à l'époque Notre foi entière Dans la parole de Dieu Peut bouleverser le monde C'est pourquoi J'ai pris Que Dieu bénisse Et protège Notre président De la république Et chef de l'état Que Dieu bénisse Toute l'équipe scientifique De recherche Et de riposte Contre le coronavirus Et d'autres épidémies Que Dieu Puisse le révéler Comment nous soigner Toutes nos prières Et tout notre soutien Sont avec vous Dans cette période Dans ce message La communion Prêché le 4 Février 1962 Au paragraphe 104 Fré Benham Parlant de l'Afrique Mon continent Il dit ceci J'étais en Afrique Je n'ai pas pu Me faire vacciner Contre la malaria Mais si Un moustique Porteur de la malaria S'est posé Sur ma main J'attraperai La malaria Ces moustiques Ne bourdonnent pas C'est à peine Si vous pouvez Vous rendre compte Qu'ils sont là Ils se posent Simplement sur vous Ils se posent Tout simplement Sur vous Et ça y est Vous attrapez La malaria Et si vous restez en vie Vous en souffrirez Pendant 15 ans Puis Et puis parfois Vous en mourrez Et ces autochtones Ces Africains indigènes Ils étaient là Dans leur petite hutte nue Les jambes Complètement Couvertes de moustiques Les moustiques Les piqués Les moustiques Porteurs de la malaria Et cela Ne les dérangerait pas Pourquoi ? Il répond Ils avaient Développé Une immunité Ils avaient Reçu Des dieux Un vaccin Dieu A révélé Aux africains Comment se soigner Et non seulement Cela Il leur a donné Une immunité Et il leur A donné Un vaccin Ils ont reçu Des dieux Un vaccin Des dieux L'incrédulité N'arrête pas Dieu Ni son programme Ni son plan Pour les africains Ni son action Mais Il n'arrête Que l'incrédule Et l'incrédule Ne s'en sortira pas Nous n'avons pas besoin De ton vaccin Monsieur Bill Gates Celui de Dieu Nous suffit entièrement Nous observerons Autant que possible Les précautions D'hygiène Nous laverons régulièrement Les mains Et faire usage Du zèle désinfectant Et nous porterons Des masques Si c'est nécessaire Et si nous pouvons En avoir Mais Toute notre confiance Et notre prière Nous prions Que Dieu Fasse agir Cette immunité Que Dieu Fasse agir Ce vaccin Et que bientôt Dieu révèle Le remède A nos chercheurs Mes frères et sœurs L'Afrique Est un continent béni Ils prétendent Que si La pandémie Se répand A très lente vitesse C'est parce que Peut-être Il n'y a pas Beaucoup de cas Qui sont testés C'est faux Frère Baname dit Que nous avons reçu Une immunité De la part de Dieu Nous avons été vaccinés De la part de Dieu Nous avons développé cela Au fil des années Si cela Fait des ravages Chez eux C'est tout à fait Normal Nous ne nous réjouissons pas De la mort De quelqu'un Parce que toute vie humaine Est sacrée Et bénie Mais eux Ils souhaitent Notre mort Et notre disparition De la face de la terre Que Dieu Soit reconnu Pour vrai Et que leurs paroles Et leurs prophéties Pour mensonges Dieu Forme des projets De paix pour nous Dieu nous demande Une seule chose Invoquez moi Et je vous exaucerai Nous les Africains Je lisais aujourd'hui Tous les grands Du monde Qui parlent Qu'il y aura 75 millions de morts En Afrique Qu'il y aura Des corrigisants Par terre Que toute parole d'homme Soit reconnue Comme un mensonge Et que seule la parole De Dieu Soit la vérité Dieu connait Les projets Qu'il a formés pour toi Il connait Les projets Qu'il a formés pour moi Ce n'est jamais Des projets de malheur Mais toujours Des projets de paix Afin que nous puissions Avoir un avenir Et de l'espérance Notre espérance C'est l'éternel Dieu Notre avenir C'est l'éternel Dieu Personne n'a le droit De prendre la place C'est un mensonge Parce que c'est le contraire De la parole Dieu dit Je suis l'éternel Qui te guérit De toutes tes maladies Il n'y a pas une maladie Que Dieu ne peut pas guérir Il guérit Toute maladie Oui mes frères et soeurs Je voudrais que mes frères et soeurs Africains Congolais N'ayent pas peur Qu'on fasse ce qu'on peut faire Mais L'avenir appartient à Dieu C'est lui qui nous promet De nous donner un avenir Et de l'espérance Là où l'OMS Nous a condamné A être décimé Là où l'ONU Nous a condamné Tous à la mort Mais Dieu Est celui qui nous donne Un avenir Et une espérance Que son nom Soit loué Et béni A jamais Je voudrais Terminer Par dire un petit mot De prière Père céleste Il est écrit Père bien-aimé Que quand l'ennemi Viendra Comme un fleuve Toi tu le verras Et n'étendas Contre lui Notre Dieu Et notre roi Tu vois combien On prédit Notre disparition De la face De la terre Tu vois combien On prédit C'est le tout puissant Nos malheurs Sauveurs divins Et Dieu De la miséricorde Mais toi Tu nous as dit ce matin Que toi Tu connais Les projets Que tu as formés Pour nous Projet de paix Et non de malheur Nous y croyons De tout notre coeur Père bien-aimé Seigneur Dieu De la miséricorde Voilà pourquoi J'ai pris ce matin Que tu guérisses Ceux qui sont malades C'est le tout puissant Que toi-même Tu puisses Désinfecter Toutes nos places Toutes nos rues Seigneur Dieu De la miséricorde Que tu puisses Désinfecter Toute l'atmosphère Mon Seigneur Mon Roi Afin que bientôt Il n'y ait point De nouveaux cas C'est le tout puissant De contamination Mais que les cas Confirmés C'est le tout puissant Sois guéri Pour la gloire De ton père bien-aimé Descends Seigneur Jésus Confirme Que seule ta parole Est la vérité Et que toute parole D'homme Scientifique Qu'il soit Peu importe qui il est Qui est contre Ta parole N'est tout simplement Qu'un mensonge Notre Dieu Et notre roi Sauve ton peuple Père bien-aimé Délivre tes enfants Sauveur et divin Dieu de la miséricorde Nous voulons ajouter Foi A ces paroles Parce qu'il n'y a Que la foi Qui peut Nous sauver Seigneur Jésus L'incrédulité N'arrêtera Jamais Dieu Viens à notre aide Confirme ta parole Bénis ton peuple Partout Alors que Seigneur tout puissant Je prie Père Que partout Où cette bande Sera écoutée Que ta grâce Ta paix Ton amour Ta guérison Ta puissance Accompagne Cet enregistrement Seigneur tout puissant Dans chaque maison Je prie ainsi Pour ta gloire Et pour ton honneur Dans le nom Qui est au reçu De tout nom Dans le nom Du seul Qui dit la vérité Dans le nom De celui Devant qui La parole C'est le tout puissant Chaque parole D'homme Est un mensonge Sauveur et divin Et Dieu de la miséricorde Merci Père Pour ta parole Bénis réellement ton peuple Alors que nous confions à toi Pour la gloire du Père J'ai ainsi prié Au nom du Seigneur Jésus notre Dieu Amen Pour ce matin Nous avons apprécié Votre présence A l'écoute Partout où vous êtes rassemblés Pour écouter cet enregistrement Et Pendant ce temps Nos pensées Et nos prières Sont avec tous nos bien-aimés Qui se trouvent en ce moment Bloqués A Istanbul A Dubaï En Chine En Angleterre En France En Belgique En Suisse Au Canada Aux Etats-Unis En Côte d'Ivoire En Afrique du Sud Et partout Où ils peuvent bien se trouver Et où ils ont écouté cet enregistrement Que Dieu Vous bénisse tous là Où vous avez écouté cet enregistrement Et que cela apporte La paix Le courage Et la foi Dans votre maison Et Pour notre part Nous vous disons Shalom Et à dimanche prochain Dieu voulant Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada